Musique Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Fait que Robin vient d'apprendre par erreur qu'il a perdu le CTR Challenge. Là, au fond, c'est une nouvelle notification de Facebook. En fait, ce n'était pas supposé arriver comme ça. On avait quand même pensé à faire montrer les résultats officiels au tableau avec le carton et tout. Mais oui, ça, on s'est dit que pendant 14 jours, on n'a pas le droit d'aller regarder les résultats en direct dans le gestionnaire de publicité du client. Puis, on attend jusqu'à aujourd'hui pour faire un dévoilement officiel. Mais je te jure, je n'ai pas triché. Non, non, c'est vrai que j'avais dit. Je te jure, je n'ai pas triché. Je t'explique, OK? Vas-y. Je suis en train de travailler et j'ai vu une notification apparaître de ma publicité qui disait « Vous avez eu 230 clics. » C'est une affaire de même. Je suis comme « Oh, OK, les publicités sont terminées. » Et où est-ce que j'ai appris que je perdais le bug? En tout cas, on regardera ça. 10 minutes plus tard, ta publicité vient d'être terminée 300 quelques clics. Et là, j'ai fait « Ah, non, j'ai perdu. » Je vais aller prendre mes bugs. Moi, si j'ai une explication logique, tu peux arriver peut-être à un bug, l'audience, la manière c'est qu'il est fait. Genre de voir où est-ce qu'il y a un bug. Clairement, il y a une question de procurer. Et là, tu viens me chercher. Puis, tu me fais croire que… Ah oui! Je me suis dit « Bon, mais regarde, je ne peux pas accepter la défaite comme ça, j'ai besoin d'une petite vengeance. » Antoine, tu vois, je suis comme « Les gars, mauvaise nouvelle, j'ai vu les résultats, on a perdu contre le client. » C'est un CTR, taux de clics. Je vais checker le tout ou le clics? Mais non, le clics, tu veux… Robin, il t'a eu derrière. Non, mais il y a plus de clics. Alors, il meurt que le client. Non, il y a plus de clics. Mais oui, Antoine, Robin, il disait des niaiseries. Ah, bien, regarde, au moins, c'est ma petite revanche d'avoir perdu. Ah, mais c'est ça. Ah, il est professionnel. Il est professionnel, on est d'une vraie professionnelle. Notre plus gros défi, c'est au moins battre le CTR du client. Mais je n'ai pas vu les visuels, donc là, on va se faire un vrai reveal des visuels. Tu veux les voir tout de suite? Ben oui, c'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci, yes sir. Fait qu'on va commencer avec mon concept. Vas-y. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que c'est la première fois que tu le vois, tu vas être épaté, mon cher. Fais les yeux. Go! Oh! Le truc de séduction qui va changer ta vie. Ça va être un… Ok, tu as pris vraiment cet angle, ok? Deux. Oh, t'arrêtes ça. Ha, 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 ha. Ça, c'est drôle. Point de souci. Il y a une garantie. Un film au bouton. Clique ici. Oh, t'arrêtes de fond. Le dernier des appels, c'est vraiment un peu… En tant qu'un gars, oui, j'aurais cliqué pas parce que je veux vraiment comme séduire ou peu importe, mais c'est juste parce que t'as ramené un angle quand même très différent. Fait que j'aurais été probablement très curieux de voir… T'as pensé à ça tout seul ou t'es… Ben, j'ai espionné tes idées. Ouais, c'est ça. Jouer avec les relations entre femmes. Moi, j'étais comme ça, ça va pas ni les relations entre femmes, on est tout le temps curieux. Jouer avec un cliché, les bas. C'est sûr que t'as pas mis les femmes de ton côté là-dessus. Non, ben, je voulais que ça soit hétéro-genré. C'était bien hétéro-genré. C'est non-genré, en fait. C'est ça. Tout le monde peut faire comme, ah, quelle bonne blague, tu sais. T'as aimé les gars, les filles, les deux, personne, tout le monde. C'est pas grave. Les bas, c'est bon pour tout le monde. Cool. Tu as hâte de voir la mienne? Ouais, ouais, ok. J'ai bien hâte de voir tes commentaires. Je pense que je vais être déçu. Pas de chance. Je vais identifier le bug. Ok, un, deux, trois. Ouvres-tu un développement de kiffer la jambe? Ça, c'était sa photo à lui? Oui. C'est juste, on a pris la même photo, et on a juste sorti encore plus les couleurs. On a essayé d'utiliser les mêmes couleurs dans le texte. C'est bas explose sur les médias sociaux. C'est hâte, ça. En plus d'être stylé pour chaque occasion, la moyenne tendance d'exprimer qui tu es. Ok, c'est vraiment la même sphère de la fin. C'est ça, la fin, c'est juste qu'on sort vraiment le call to action. C'est ordinaire, hein? J'ai hâte de voir les résultats. Non, mais apparemment, les gens ont préféré celle-là. Mais ce que j'aime, c'est comme tout le temps l'environnement qui change. Tu as tout le temps des backgrounds intéressants. Ça, c'est hâte dans le beau. On voulait vraiment ramener le bas dans des différents concepts pour dire, regarde, ces bas-là, tu peux les porter autant que chez toi, dans la rue, au parc, à la forêt. Oui, ça fait très Instagram. C'est ça ce qu'on voulait aussi. On voulait chercher vraiment quelque chose pour les médias sociaux. Si tu dis à quelqu'un, c'est tellement hâte, c'est tellement hâte, viens voir ça. Tout le monde aime ça. Bien, le monde, il ne veut pas aller voir ça parce qu'il aime ça. C'est juste qu'il veut aller voir qu'est-ce que le monde aime. C'est effet de curiosité qu'on voulait vraiment transmettre dans chacune des slides. Ah, bien joué. Franchement, moi, ce que j'aime, ce que tu as fait, ce que j'aime bien, la couleur dans le texte. C'est parce que je me dis que le monde, ils ne vont pas lire le texte, mais ils vont scanner les images. Mais quand ils vont voir le verbe oser, Montréal, surtout qu'on cible Montréal. Ok, ça parle à moi. Ok, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Stylé. Tout le monde veut être stylé. Ah oui. C'est ça. Donc, les chiffres officiels, j'ai vu que tu as gagné, mais je n'ai pas vu les chiffres. Donc, si on se souvient bien, c'est ça. Donc, CTR, click to rate, c'est la publicité qui a eu le plus de clics. Sur le clic de lien. C'est ça. Donc, un clic qui va diriger vraiment sur le site web. Chiffre officiel, Tarek Dasser. Yes. CTR de... Le client, c'était 2%. C'était 2%. Client 2%, Tarek Dasser, 4,96. Wow, un gros 5%, on aime ça. Ben pas 5%, 4,96. Comme toi. Et là aussi, toi, t'es combien? 4,95. Non, 3,28. Ah, c'est ça. Il, quand même, pourrait, c'est... Je t'ai clenché. Non, mais... Honnêtement, tu sais, le bug, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est toi que ça a bugué sévère, solide. Mais t'as-tu... T'as payé la note, c'est ça? Oh, j'ai envoyé des... T'as envoyé un virus dans... Oui, j'ai envoyé des e-transfers à tous les jours. Ok. Arrête la pub, elle change le texte. Tu l'as payé cher, tu l'as payé cher. Mais mettons qu'elle te regarde ça, les deux résultats qu'on a eu, 3,28, 4,96, à quoi t'expliques? Pourquoi t'as gagné? Les publicités que j'ai déjà roulées pour d'autres clients, il y avait toujours une tendance qui se maintiennent que les femmes dans cette tranche d'âge-là. J'avais des meilleurs taux de CPR avec les femmes, donc je suis parti vraiment vers un look que, d'après moi, c'était un look qui plairait plus aux femmes. Aïe, aïe, donc c'est comme ça que ça se termine. Oui. C'était... A vous, c'était génial. Oui, c'était vraiment cool. Parce que je ne sais pas, j'espère que les gens qui nous écoutent l'ont aimé, mais... Good job! Yes, merci. Merci à toi. Mais là, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait un petit lunch que tu dois te payer. Un petit lunch? Oh, je m'avais caché un lunch. Oui, 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 oui. En fait, tu disais ça parce que tu étais confiant au début. Oui, oui. Ah, le wheeze! Oui, oui, oui. Mais t'es pas trop... t'es pas trop fain. Ah non, j'ai extrêmement fain. Ah oui, là, c'est comme ça. Gros gourmand, tu vois? Mais c'est cool! Ah, mais tu ne t'es pas gêné, mon cochon, hein? Non, non, c'est... C'est ça! Super beau! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...